Le traité transatlantique, ça pourrait être un gain économique énorme, ça pourrait être un outil politique potentiellement très efficace et ça pourrait être aussi un enjeu social certainement ingéré. Opportunité économique, parce que les tarifs douaniers sont historiquement bas, simplement l'échange de biens entre les Etats-Unis et l'Union Européenne aujourd'hui, ça représente 800 milliards de dollars. 3% de 800 milliards de dollars, on est sur 24 milliards de dollars de gains potentiels et immédiats qui vont dans la poche directe des consommateurs. C'est en temps de vache maigre assez conséquent et ça aurait des effets immédiatement sur le pouvoir d'achat, sur la perspective des entreprises et potentiellement sur l'emploi. Mais même au-delà de ça, des baisses de prix, on le sait en économie, ça peut aussi engendrer une augmentation de la demande, ça peut engendrer des marchés en pleine expansion et ça peut engendrer des augmentations des exportations européennes vers les Etats-Unis et vice-versa. Certaines études vont avancer jusqu'à le chiffre de 20%, une augmentation de 20%. Donc une opportunité économique énorme. Également un enjeu politique parce qu'on va aussi négocier l'ensemble des standards qui vont devoir être harmonisés entre les Etats-Unis et l'Europe. Les Européens ont une énorme carte à jouer dans cette affaire parce qu'ils vont pouvoir pousser les Américains à mieux commercer selon des standards un peu plus harmonieux avec les principes européens, notamment en termes environnementaux, en termes sociaux. En Europe, on semble avoir tous peur du poulet au chlore américain. Sachez que la meilleure moyenne de l'éviter, c'est justement un traité de libre-échange qui pourra aligner les attentes et les standards des uns et des autres. Enfin, le libre-échange en général, c'est une énigme dont tous les économistes raffolent parce que c'est un problème dans lequel un nombre énorme de consommateurs vont être les grands bénéficiaires, un nombre très limité de personnes vont en être les victimes. Il faut entendre les critiques qu'on fait vers ce traité de libre-échange. Il faut essayer de comprendre finalement les peurs qu'il suscite. Mais là où on a tendance à dire que contre le chômage, on a tout essayé, c'est absolument faux. Il y a plus une opportunité à accompagner ces populations plus vulnérables, à essayer de les encourager dans leur reconversion professionnelle. Donc le traité de libre-échange potentiellement pourrait être également une opportunité pour transformer l'économie et mieux l'adapter au XXIe siècle. Dans le traitement de l'information, on ne peut que regretter le manque de transparence. Je soupçonne, sans en avoir forcément les preuves, qu'on a cru des deux côtés que plus on fait ça dans l'obscurité la plus totale et dans la non-transparence la plus totale, moins les gens vont s'y intéresser. Or, c'est prendre tant les Américains que les Européens pour des imbéciles. Je pense qu'il y a quand même un véritable débat à voir et je pense que la plupart des citoyens, tant aux États-Unis qu'en Europe, peuvent comprendre les enjeux politiques et économiques et les gains que cela pourrait présenter. Il faut encore leur faire confiance et en tout cas engager ce débat.